Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel et 28e épisode du Boss et Yass Video Game Show. Et comme d'habitude, Boss et Yass Video Game Show, c'est Boss et Yass, Yass et Boss. Donc je salue mon collègue et ami, Boss, coucou Boss, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Et bon ben donc, comme d'habitude, toujours très heureux de vous retrouver, vous tous et vous toutes, au cas où, pour ce nouvel épisode de l'émission. Et ce soir, ou aujourd'hui, ou ce matin, enfin bref, à l'heure à laquelle vous garderez la vidéo, Boss et moi, on va renouer avec une petite idée qu'on a vue il y a quelque temps, c'est ceci, on va commenter un run qui ne sera ni un des runs de Boss, ni un des miens. On va commenter un run d'un joueur espagnol qui nous a livré et qui a partagé avec nous une très belle performance sur un jeu arcade, pas très connu et pourtant vraiment très très bon. Une fois de plus, on est rien que pour ça, on est déjà content de redonner peut-être un petit peu de reconnaissance à un jeu arcade que Boss et moi, nous avons pratiqué tous les deux, qui est vraiment très très bon, mais aussi très hardcore. Je pense que Boss ne dira pas le contraire. Exactement, avant de continuer à parler du jeu, on n'a toujours pas donné de titre, donc il s'agit de Didi's Quakers, un jeu bien bien hardcore. Malheureusement, comme tu l'as dit, pas très connu, notamment, il me semble que l'éditeur Athéna n'est pas très populaire non plus. C'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'il n'ait pas été si populaire. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est un excellent jeu de plateforme arcade, ce qui est déjà assez rare. Et comme on le verra au cours du run, très très technique et très très bien peaufiné et très joli. Magnifique, ça n'y a rien à dire, vous le verrez lors de la partie. Alors bon, pour ce qui est, on va faire un petit briefing rapido sur l'éditeur. Donc Athéna, qui est un éditeur peut-être que certains d'entre vous connaissent, surtout si vous êtes du genre à aimer les shmups, car Athéna a quand même développé pas mal de jeux de la discipline qui sont assez bien fichus. Je pense notamment à Dayo, qui est un excellent shmup. Sur console, Athéna a développé également des shmups pas très connus non plus, mais plutôt bons dans leur style. Je pense notamment à Biometal sur Super Nintendo, qui est un shmup assez glauque, assez bucolique et surprenant par le nombre de projectiles qu'il met en scène à l'écran, que je vous conseille à tester. C'est un très bon jeu aussi. Et sinon, Athéna est également à l'origine d'un éditeur de shmup. Alors, excusez si je me trompe le terme, mais je crois que c'est Dazeemon, qui a eu une version Super Nintendo, une version NES également. Alors, version NES que je n'ai jamais eu à fin de sonner, à mon grand regret. Mais surtout, une version sur Saturne. Et bon, ce logiciel utilitaire de création de shmup, Dazeemon, sur Saturne, a permis à toute une communauté de shmupers de faire d'excellents 2G games, on peut le dire, vis-à-vis à ce périphérique. Et bon, rien que pour ça, merci Athéna. Et également, merci pour le Gigi Squakers de ce soir, qui, à mon avis, va en surprendre plus d'un. Alors, Gigi Squakers, bon, c'est un jeu qui n'est pas spécialement connu, on le répète, mais qui, vraiment, qui vaut le coup d'œil. C'est un jeu à platformer arcade de 1992. On peut y jouer à deux en simultané. Et bon, le but, j'avoue pas trop avoir creusé la question du jeu, de l'origine du jeu et de son histoire. Mais bon, le but, il me semble que c'est encore une histoire d'invasion de votre pays ou de votre contrée par des vilains méchants. Et une fois de plus, c'est à vous, les gentils héros, de foutre un gros coup de pied aux fesses de ces vilains et de finir le jeu. Après cinq tableaux. Justement, en parlant de ces héros, il me semble que ce ne sont pas des êtres humains. Ah non, pas du tout, non. Alors, ces deux héros, c'est deux espèces de piaf, on peut dire. C'est pas trop identifiable. Ils me font un peu penser à un genre de croisement entre des canards et des kiwis. Alors bon, voilà, quoi. Maintenant, bon, une fois de plus, ils ont fait des héros originaux pour le jeu. C'est même plutôt sympa. De toute façon, Skwokers, bon, ça fait peut-être penser un petit peu les plus anciens entre nous à des dessins animés qui mettaient en scène des canards, comme Alfred Chicoac, par exemple. Donc, voilà, deux, trois canards comme ça. Et des petits héros qui me font un peu penser aux héros de New Zealand Story, le petit kiwi avec un mec un petit peu plus long quand même. Bref, voilà, on va dire, un petit héros fort attachant d'ailleurs. Moi, j'aime bien la boule qu'ils ont, c'est les deux héros du jeu. C'est assez kawaii dans l'ensemble et très corré. Exactement. Voilà, mais une fois de plus, un jeu très mignon ne veut pas forcément dire un jeu pour enfants. C'est pas longtemps, je crois. Arcade, je le rappelle. Ça, c'est du jeu, c'est vraiment du jeu pour joueurs chevronnés, comme la major partie d'ailleurs des platformers qui ont connu du succès en arcade. Justement, si vous pouvez nous parler des contrôles. Alors, les contrôles, finalement, le jeu est assez simple dans son principe. On a un bouton pour sauter, normal pour un platformer, me direz-vous. Et un bouton pour retirer ses munitions, parce que dans le jeu, en fait, on se bat à coups de tomate. Bon, évidemment, le jeu est très mignon et un petit canard comme ça, s'il avait dégainé un bazooka ou un M16, c'est un petit peu bizarre. Pas mal l'idée, j'aimerais bien que des développeurs, un jour, s'amusent à faire ce genre de dégâts, ce serait assez fun. Ah bah si on a assez un développeur qui nous écoute, on vous le souhaite des droites. L'idée bien volontiers, si vous nous sortez un jeu et que vous nous en donnez une copie gratuite. Ah non mais, ça c'est pas la peine de le préciser, il y a un 2D, c'est évident, ça existe les jeux en 3D ? Et donc, en fait, on se bat avec des tomates. Et le maniement est très simple, un bouton pour sauter, un bouton pour attaquer. Maintenant, on va se rendre compte que dans le jeu, tant du point de vue du mapping des ennemis, que du point de vue de la configuration des levels, certes, le principe est simple, mais la correcte exécution des manœuvres, elle, l'est beaucoup moins. C'est vraiment un jeu qui met énormément le point sur la nécessité de précision et de rapidité d'exécution. Bref, on va dire que ce jeu là, c'est une véritable partition, et que les écarts ne sont vraiment pas tolérés. Si on veut vraiment faire une partie, une bonne partie, il faut vraiment avoir une sacrée maîtrise de son personnage. Et ça tombe bien, parce que ce soir, le joueur dont vous allez vous présenter la partie, je crois qu'on peut dire qu'il a une sacrée maîtrise de son personnage. Et chose très importante à préciser, en parlant de maîtrise, est-ce que tu pourrais, d'habitude, on ne le fait jamais, mais là, c'est un cas particulier, Prom, si tu nous entends, tu comprendras pourquoi. Avec quoi est-ce qu'il va jouer ? Alors oui, le fait que tu aies cité Prom, je pense que ça a dû lever le voile pour pas mal d'auditeurs. Mais bon, pour ceux qui ne se souviendraient pas, Prom, c'est notre collègue et ami, superplayeur de Dayuchu, Dodonpachi, Dodonpachi Dayuchu, Glouwangé, et donc, bref, un joueur endurci, mais qui a pour particularité de jouer au clavier, pour clavier sur un shoot-them-up. Alors, aussi étonnant que ça puisse sembler, parce que comme on dit, ça semble toujours étonnant à certaines personnes, mais, donc, Prom a largement montré que c'était faisable. Et donc, ce soir, le joueur a fait cette partie sur un plateformeur arcade particulièrement exigeant, et également au clavier. Alors, pourquoi le signaler ? Parce que bon, bah, jeu de plateforme arcade, on s'imagine un stick, ou alors, jeu de plateforme console, on s'imagine vraiment la manette. Et là, en fait, un joueur, un jeu de plateforme au clavier, sauf si on a vraiment été un grand connaisseur, un gros lémeur de l'Amiga, et de James Bond, et autres, Prince of Persia, et Rick Dangerous, c'est vrai que le jeu de plateforme au clavier, de nos jours, c'est pas ce qui semble le plus évident tout de suite. Mais là, le joueur va montrer que, bon, bah, en fait, c'est même pas une question de genre, c'est vraiment une question d'application du joueur à son périphérique, et au clavier, il va nous livrer une partie vraiment, vraiment, vraiment exceptionnelle. Exactement, hein, donc, après tout ceci, je te propose que tu lances le run. Eh bien, écoute, c'est parti, donc, eh bien, messieurs, mesdames et mesdemoiselles, même si on ne doit plus dire mesdemoiselles, eh bien, accrochez-vous, bouclez vos ceintures, et calez-vous dans vos sièges, ou dans vos fauteuils, ou où vous soyez, et préparez-vous à savourer So sit back, relax, and enjoy, comme dirait les autres, l'épisode 28, J.G.S. Rockers, boss et résist au game show, par un joueur espagnol nommé Mr. Masca Man, au clavier, GO ! Donc, c'est parti, l'objectif pour ce run sera de tenter un tool, car le jeu a effectivement de loupes, ce qui est assez détonnant pour un platformer, on a l'habitude de voir ça dans des jeux plutôt shoot'em up, mais bon, je vous rappelle qu'il y a tout de même Ghost and Goblin, qui a utilisé ce genre de principe, et on verra que c'est un jeu qu'on recitera au cours du run. Exactement. Donc, il faut aussi préciser que le joueur a configuré les réglages pour jouer en hardest. Donc, c'est... Donc, Jean-Loga, c'est un violent, quoi. Pour lui, c'est trop simple. Il est sûr de lui. Enfin bon, il faut surtout remarquer aussi, une fois que son verra, que ça, c'est le genre de run qui est le témoin d'un travail acharné sur le jeu, car, une fois de plus, c'est pas le genre de run qu'on sort au hasard. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose d'écriptionnel. Donc là, mine de rien, le jeu a déjà bien démarré. Vous voyez, finalement... C'est une technique de 20 lattes sur le boss. Ça commence déjà très fort. Ça reste très classique. Vous regardez en haut, vous avez le HUD, vous avez donc un classique, le score, avec un high score à côté qui est déjà dépassé. Alors, je ne sais pas pourquoi il reste encore à 20 000, mais bon, peu importe. Donc, le timer. Évidemment, parce que, comme dans tous ces jeux-là, c'est des platformers arcade, si vous perdez trop de temps, la sanction, elle est immédiate aussi. Sinon, ce serait peut-être un peu trop facile. Et puis, il faut penser aux gens qui attendent derrière aussi pour mettre leur pièce, quand même. Et donc, on a les vies du personnage. Et chaque vies de ce personnage lui permet, en fait, de subir trois impacts. Enfin, deux, parce que le troisième est fatal. Et un bouton pour sauter, donc un bouton pour tirer. Donc, vous voyez, on commence par défaut avec des tomates, mais finalement, on peut continuer avec divers items. Là, il a choisi un tir triple, un tir triple qui, pour l'avoir testé, est particulièrement efficace, mais a une part majeure, c'est-à-dire que, bon, ben, vous voyez, il a une portée qui est juste extrêmement faible. Il faut vraiment être au corps à corps pour attaquer. Ce passage-là est un peu très intéressant, car en fait, on rebondit sur ces bulles, ces bulles qui forment un corridor. Et là, ça a l'air tout simple comme ça, mais croyez-moi, quand on est dedans et qu'on n'attaquait pas les ennemis, si on n'a pas tiré son arme au bon moment, au bon endroit, on se fait avoir. Rien que déjà ça, ce que vous voyez là, ce sont déjà des manœuvres d'une précision absolument extrême. Je voulais juste préciser une chose aussi. C'est vrai qu'au début, tu as cité le fait que ces espèces de piaf jetaient des tomates. Donc, effectivement, au cours du run, il y a plusieurs armements, apparemment. Exactement, exactement. J'ai juste cité l'armement par défaut pour ne pas trop spoiler, mais vous voyez, chaque arme a une... Une fois de plus, il bourrine le boss, sans pitié. Sans pitié, et je précise que ce n'est pas un tool assisté de speedrun, ou qu'il n'y a rien de... Vraiment, le gars, il joue à la régulière. Il n'a pas d'auto-fire. Il n'y a rien qui est défi. C'est vraiment... Voilà. Exactement. Donc là, je voulais juste te rajouter un autre truc. Tu as précisé qu'on avait 3 points de vie, mais ces 3 points de vie, est-ce que c'est du style un peu comme Nightmare Buster, on a une jauge avec 2 points de vie et style on se fait toucher on continue, ou alors c'est considéré comme des vies, on se fait toucher, on crève ? En fait, ce n'est pas considéré comme vous avez dit, parce qu'en ce sens, on a bien vu tout à l'heure, le joueur a subi un impact et en fait, ça continue. Donc, c'est vraiment une barre de points de vie, voilà, tout ce qu'il y a de classique. Ce n'est pas... En fait, vous ne mourrez pas à chaque fois et pour mourir et perdre une vie, il ne faut vraiment pas du tout vos points de vie, mais quand on perd un fois de vie, on prend un impact. C'est plus comme Nightmare Buster d'alors. Voilà, exactement. Et donc là, il a mine de rien, il a quand même réglé son compte au deuxième boss avec une rapidité extrême tout en utilisant les bonnes armes car il faut aussi préciser au niveau des armes que chaque arme a un angle de visée, une portée et je dirais une certaine d'une inertie particulière. On a noté là, il se bat avec des citrouilles. Alors la citrouille, c'est une arme lourde. C'est-à-dire que c'est une arme qui a une portée inférieure à celle de la tomate, mais supérieure à celle du tir triple. C'est une arme qui fait beaucoup plus de dégâts et qu'on peut tirer plus rapidement, mais par contre, c'est une arme qui malheureusement a quand même un désavantage majeur, c'est que pour maintenir une bonne cadence de tir avec, il faut vraiment vraiment s'exciter derrière. C'est vraiment une arme là. Ce qu'on a vu quand il a tiré sur les bosses du stage 2, c'est parce qu'il joue au corps à corps. D'ailleurs, on verra qu'il a vite compris qu'en jouant au corps à corps, on peut gagner du temps. Même si son objectif n'est manifestement pas le speedrun, il y a quand même quelques techniques qui pourraient être reprises pour se débracer maître. Mais cette arme là nécessite vraiment beaucoup de maîtrise. Surtout qu'on remarque que pour vraiment soit il faut tirer baissé. Si on tire debout, les armes en fait font une espèce de rouler-pouler et malheureusement, elles ne vont pas aller jusqu'au bout et certains ennemis dans l'angle mort peuvent vous attaquer. Justement ça, c'est une chose très importante à souligner. C'est l'un des éléments du gameplay à bien prendre en compte. C'est un peu comme Ghost and Goblin ou bien Ghost. Il faut bien bien gérer d'une part ses sauts et aussi l'angle de tir. C'est vrai que par exemple dans Ghost and Goblin quand on a l'espèce de torche et l'espèce de flamme ça a une certaine portée. Du coup, ça se rapproche je pense par rapport aux armements du jeu. Ça se rapproche plus de ça. Comme tu l'as dit, il y a des angles morts. Donc c'est des choses très importantes à prendre en compte et surtout le jeu est d'une difficulté immonde. Il faut vraiment dire ce qu'il y est. C'est ce qui fait que ce run est assez impressionnant. Il faut bien insister là-dessus. Oui, le jeu est vraiment très difficile et je dirais que difficile d'une part parce qu'on est souvent assaillis mais également difficile parce que c'est un jeu qui vous demandera une connaissance juste millimétrée des passages. Là, on l'a bien vu dans la fin de 3, le personnage est obligé de se balader dans des labyrinthes mouvants avec des blocs qui lui arrivent dessus et ça a un impact où vous perdez un point de vie et il est très facile quand on ne connait pas le jeu de perdre tous ses points de vie d'un seul coup. C'est un jeu qui ne pardonne pas. Il faut vraiment le connaître. Il faut d'ailleurs voir que le jeu est très intense et surtout il n'y a pas de lag. Il n'y a aucun ralentissement. Le jeu est extrêmement speed et on peut remarquer aussi que le joueur utilise plus ou moins la même technique sur les boss qui est de se coller à eux pour leur faire un maximum de dégâts je suppose et ainsi anticiper leur tir et les contrer et là, on peut voir une phase de plateforme extrêmement tricky parce que je pense que s'il tombe dans le vide c'est seulement un point de vie ou alors une vie qui perd ? Ah, s'il tombe dans le vide moi, il me semble bien que c'est un point de vie c'est une vie qu'on perd. C'est vraiment un plateformer très... Bah oui, là, on voit bien d'ailleurs je trouve ce niveau magnifique c'est original c'est bien fichu c'est très mignon mais bon c'est très mignon mais même ce caractère mignon ne masque pas la difficulté de l'ensemble ça, il y a je pense que maintenant rien que là on voit bien certains patterns de plateforme qui sont juste en fait ce qu'on ne remarque pas c'est que sur ce passage là on passe à se remarquer mais à la fin mais non on s'en rende compte après bah en fait le scrolling a démarré horizontalement classique mais il y a des passages verticaux et ces passages verticaux en fait c'est encore plus punitif que les passages je dirais normaux parce que là non seulement vous pouvez donc tomber dans le vide de vous-même mais si le scrolling vous rattrape vous êtes bouffé quoi il suffit juste de se tromper dans son plate-terre de plate-forme résultat bah là ça ne pardonne pas là-bas on fait la même technique qui se corde au boss qui permet de la formation du dégât et ainsi il peut contrer les tirs j'ai remarqué exactement ce qui est possible avec cette arme-là ce qui n'est pas possible avec une autre arme en fait contrer les tirs grâce à la taille des projectiles qui balance et surtout je le répète grâce à la façon qu'il a de se positionner face aux ennemis parce que bon c'est une fois de plus c'est pour ça d'ailleurs qu'on le remarque il tirera il a beaucoup utilisé le tir en position en position couchée parce que bon en position couchée il n'y a pas d'angle mort et bon ça se faire avoir par un angle mort c'est quelque chose qui vous arrivera très souvent pour ceux qui sentent ce jeu-là boss rush je suppose retour niveau 5 il me semble voilà avec des attaques supplémentaires et un niveau de difficulté bien plus élevé et là surtout on voit ça se remarque lors de ce combat c'est vraiment une question de positionnement il y a 100% il doit y avoir une cadence de tir comme tu l'as dit des grands malades ceux sur deux loupes il n'y a pas de traits à stresser mais en tout cas il n'y a rien à dire franchement les animations c'est juste énorme les animations sont très belles et l'autre est bien entre chaque boss il y a quand même des petites phases d'ennemis où vous êtes assaillés par plusieurs ennemis d'un seul coup et ça ça a l'air tout con quand on voit ça comme ça mais une fois de plus le souci de positionnement est particulièrement intense et là on voit vraiment que le joueur a peaufiné son pattern a peaufiné ses positionnements il... croyez-moi abattre autant d'ennemis et surtout abattre les boss de ce boss rush aussi rapidement il faut... c'est pas dès le premier coup que vous allez y arriver je confirme moi j'ai fait un crédit là dans la semaine pour... par curiosité je l'avais dit à test le jeu à l'époque mais voilà malgré même mon expérience sur les jeux entre temps je crois que j'ai atteint la moitié du stage 1 avant de perdre mon crédit pour dire à quel point le jeu est assez ah oui le jeu est très punitif et il ne rigole pas sur les positionnements là il... le moindre pixel peut avoir une incidence tant sur les sauts mais je dirais surtout sur la façon qu'on a d'abattre les ennemis en fonction de l'arme qu'on utilise là bon depuis tout à l'heure le joueur utilise des citrouilles et bon ben c'est... parce que c'est sans râpe son arme de prédilection parce qu'elle permet justement de contrôler certains tirs elle a une cadence de tir qui est assez rapide elle a une portée qui est moindre que celle de la tomate mais bon qui est largement suffisante pour qu'il joue au record de toute façon et comme oui comme il joue normalement encore à court et là bon ben mine du rien boss rush endurance et c'est énorme il n'y a pas d'aventissement et le jeu ne cesse d'accélérer je trouve c'est juste énorme ah oui là c'est sûr le jeu fonce à vitesse grand V il n'y a rien de perte et c'est un de ses boss le dragon à trois têtes en fait il y a un autre dragon qui en sort après il dépose un tiroir à recordissement c'est... on aime ça on ne dira pas pourquoi mais on aime ça bon ben là il a été un peu plus expédié que tout à l'heure peut-être qu'ils sont moins assistants les boss à mon avis je pense que c'est surtout parce que le gars c'est tellement bien préparé c'est que le gars c'est un peu privé voilà il s'est juste il est juste prêt il sait se placer il sait comment faire en tout cas c'est cool les ennemis sont différents à chaque fois entre chaque boss ils auraient très bien pu se contenter des mêmes ennemis mais non il y a le souci détail c'est sympa là par contre c'est un noue à l'ennemi il me semble très juste qu'est-ce que ça c'est ah bah ils ont une bonne tête ils ont une bonne tête on peut noter aussi qu'il y a quand même quelques items il y a une extend shot qui permet de tirer un peu longtemps et il y a un power shot qui rajoute de la puissance et en parlant d'extend il vient de récupérer une vie il en avait déjà récupéré une au début du stage 2 et là donc c'est sa deuxième voilà deuxième extend qui se fait par le score donc je m'excuse je n'ai pas vraiment cherché à approfondir les questions d'extend mais bon ça c'est par le score et donc un jeu en général qui met des extends au score c'est un jeu qui est exigeant parce que pour se faire un score il faut bien maîtriser le jeu et on est recommencé par les extends on peut voir le scénario là apparemment il a dû libérer son pote et il a puni le méchant c'est très clair dans l'esprit mais croyez moi c'est extrêmement violent quand on y joue par contre là on peut voir le staff on peut se dire que c'est fini et que le jeu est extrêmement court et très intense mais ça me rappelle un certain éditeur et apparemment bien non mais contrairement à l'éditeur dont je parle là au moins on a droit au staff on a droit au staff tout de suite on a droit au staff un minimum d'ailleurs cette fin le personnage d'Isa il retourne chez eux comme ça en passant de la droite vers la gauche c'est un peu comme ça la fin de Super Mario World il y a des références ben quand même 92 il me semble que t'as 92 le jeu et quand t'as Mario World il a fait 90 bon ben voilà il a dû sauver son pote je crois et il a puni le méchant voilà et là on est rentré à la maison tout va bien mais qu'est-ce qu'il va se passer oh et ben ça recommence par contre il me semble que les décors ont un peu changé non et oui et les décors ne sont plus les mêmes cette fois-ci vous avez des décors un peu plus sombres c'est moi alors c'est genre très beau graphiquement moi franchement et d'ailleurs je vois même que je préfère même ces couleurs là parce que bon ce sont des couleurs d'automne et bon ben voilà voilà c'est bien que là il a une arme à ses space est-ce que c'est voulu par rapport au second loop ou au premier loop on peut avoir ben en fait c'est voilà il est au second loop il a la puissance maximale et grâce à ça il a un tir qui n'était pas accessible au loop 1 il le gagne pour le loop 2 mais bon malheureusement ou heureusement ça dépend dans quel point ça se passe c'est un tir c'est une extension de tir maximale qui reste restée dans le temps ce serait trop facile sinon hein le second loop ou pas le nombre d'ennemis à l'écran c'est génial par contre il me semble qu'il y avait 2-3 ralentissement et c'est un peu normal ah ouais là-haut et encore je trouve que le jeu reste particulièrement fluide ah oui oui c'est juste énorme c'est à dire vous avez noté que tout à l'heure en fait lors du loop 1 pour affronter cet passage là il n'avait pas cette arme là il utilisait des tomates et ensuite un tir triple mais là en fait on va depuis le début je pense que le joueur depuis le début en fait il n'attendait que ça d'obtenir les citrouilles et maintenant les citrouilles il se fait plaisir notez que les patterns des boss ont changé depuis le loop 1 là ils attaquent en l'air il faut autant le joueur d'attaquer de sauter pour frapper les boss tout en sachant que quand on lance ses projectiles au sol la courbe qu'ils décrivent n'est pas la même que celle qu'on les lance en l'air il y a toute une différence qui en fait c'est tout le positionnement qu'il faut retravailler finalement pour les boss du second loop donc voilà c'est pas un second loop comme tu l'as dit donc la difficulté d'augmenter là il vient de récupérer une autre vie enfin une autre extend donc voilà les couleurs sont une fois de plus changées c'est vrai que là c'est un peu plus sombre ouais mais ça reste ça reste vraiment ça reste vraiment très chatoyant quand même exactement c'est sympa il y a des soucis du détail même sur le second loop moi personnellement ça me fait un peu penser au style graphique qu'on avait à l'époque dans un jeu de plateforme de type Robocode juste comme ça bref très mignon très attirant très sympa mais ça ne masque pas du tout la difficulté du jeu on se rend compte vous voyez les attaques spéciales des ennemis qui n'étaient pas là au groupe 1 qui non seulement sont présents mais bien mal placés mais en plus sont des attaques très vicieuses regardez là le coup des ennemis qui vous foncent dessus qui forment un cercle autour de vous ça c'est là il faut qu'être au début c'est que vous êtes obligés de vous faire avoir comme prononcié pas le jeu c'est là c'est putain y en retrait non mais là c'est très intense depuis tout à l'heure les fakes d'ennemis qu'il y a surtout comparé c'est énorme il note bien à quel point il les anticipe surtout que là le sol se dérobe quand il m'a le dessus il est obligé de se pencher de se baisser de sauter au bon moment c'est vraiment c'est un jeu de plateforme extrêmement dizimétré ça il n'y a toujours rien à dire et il fait attention à ne pas changer d'arme d'arme principale c'est assez c'est souvent le cas dans ce type de jeu quand on a trouvé l'arme qu'il vous faut en fait si on la perd c'est juste fichu c'est vrai si tu nous écoutes là des petits animaux sont toujours sympas c'est assez énorme moi franchement j'aime énormément par contre il faut noter que lorsque l'on reprend deux fois la même arbre ne se regrette pas là regardez vous voyez ce boss là qui fait un tac en faisant soit un mouvement certes scripté à l'écran mais qu'il faut arriver à scripté au début et surtout ce qu'on ne dirait pas c'est qu'il vous crache beaucoup d'ennemis à la figure cette anime là ce boss là dans son deuxième look mais regardez-moi ça un petit peu avec la rapidité de tir et surtout la précision qui est celle du joueur le boss il peut vomir autant d'ennemis qu'il veut on s'en fout c'est vrai que vie comme ça ça a l'air simple mais la vitesse de jeu comme ça le salaud il se défoule même sur les boss après leur mort genre crème crème là il a une nouvelle vie en plus effectivement le jeu est plutôt généreux en vie apparemment il est généreux à mon avis avec ceux qui le méritent effectivement il faut le mériter on le répète ça c'est le genre de jeu les printemps qui jouent les parties n'excèdent pas la minute et peut-être même plus on va dire par les nécessités de précision que réellement par les bagues d'ennemis qui vous assaillent au début car on l'a vu au début le jeu est pas ce que charitable mais arriver à trouver le bon tir et surtout la bonne position parce que en ce jeu là détruire un ennemi ça réclame rien que détruire un ennemi réclame déjà énormément de positionnement et de précision là il ne prend pas trop de rythme il ne va pas prendre l'arme secondaire donc il préfère il garde bien il garde bien ça s'étrouille et là regardez ça ce qui est amusant c'est que les ennemis forment il y a vraiment des patterns d'ennemis là-dedans des ennemis qui attaquent en cercle qui attaquent en ligne droite en ligne verticale c'est tout non vraiment c'est ah là il a quand même subi un impact mais bon là je me demande même s'il y a vraiment une façon de décrypter le cycle d'ennemis au cas où il a dû faire face franchement je pense qu'il peut se permettre vu la densité des ennemis c'est vu qu'il a 3 points de vie que généralement il arrive à récupérer un point de vie par-ci par-là donc du coup ça rééquilibre la chose parce que faire un no hit sur ce jeu je pense que c'est il faut en vouloir il faut en vouloir je dis autre que tu n'as pas dit impossible car à mon avis il n'y a rien d'impossible à un joueur décidé mais c'est sûr qu'il faut vraiment se lever de bonheur et ne pas compter ses hommes le passage avec les blocs comme ça qui est juste pénible en fait ils sont là pour vous écraser il me semble et on doit perdre une vie sec exactement c'est un petit peu comme le stage 6 de R-Type ça a l'air tout con quand c'est maîtrisé une fois que c'est maîtrisé on y arrive à tous les coups mais pour rien pour apprendre et surtout que là vous avez remarqué que le joueur est obligé en fait de composer avec ses blocs parce qu'en bas il n'y a pas de sol si le joueur si le joueur il fait un mauvais mouvement ou qu'il détruit un bloc qu'il ne peut pas détruire il peut se condamner lui-même donc c'est parfaitement ambitieux là vous avez vu il s'est fait attraper il s'est fait écraser il a perdu un point de vie heureusement pour lui qu'il y avait un bloc en dessous parce que s'il n'y avait pas de bloc en dessous il perdait une vie aussi sec alors là encore un passage bien Vizelar les plateformes qui s'assujettissent l'intox en fait de plus c'est du pattern à apprendre mais il faut l'apprendre et surtout il y a de réflexes aussi quand même parce que là c'est et ces cubes là ont un mouvement bien plus rapide que celui qui est de l'heure où l'ouvre un on rapproche de nouveau les boss ça si par contre c'est vrai qu'elle a l'air c'est vrai et là c'est assez l'air préparé au premier look regardez ça un petit peu et en plus il le joue risqué au corps à corps peut-être que c'est la meilleure stratégie peut-être si prendre ce risque n'est pas fait en vain peut-être que c'est voulu pour lui faire un maximum le dégâts et le dégager le plus rapidement possible ça implique de jouer au corps à corps c'est-à-dire vraiment au contact des projectiles et là en fait un décalage dans le tir c'est qu'il est là il se prend un potil en pleine foire en gros c'est tout ou rien donc il a préféré prendre sa stratégie apparemment pour l'instant elle est payante voilà pour l'instant elle marche bien il y a une bonne prise de risque c'est pour ça on précise que ce n'est pas un speedrun mais que vraiment on se demande parfois si le joueur il n'y a pas quelques passages justement qui le joue qui joue comme comme s'il faisait un speedrun du jeu il a vraiment une prise de risque parfois incroyable et bon je crois que c'est quand même la priorité d'un speedrunner c'est de prendre le plus de risque possible pour gagner des secondes c'est un peu ce qu'il fait moi ce niveau spatial je l'aime beaucoup à ma grande honte j'avoue que je ne l'ai jamais passé même au loop 1 mais la difficulté est assez rapide et là bon une fois de plus le niveau spatial comme au loop 1 il se règle au pattern de plateforme cette fois-ci vous avez peut-être noté il y a moins de plateforme pour loop 1 et leur déplacement est plus rapide donc le soleil est rouge deux fois-ci voilà vous avez moins de chance de vous de plus de chance de vous louper en tout cas et puis bon les ennemis vous voyez ce que c'est super dense on aura pas y a de vide c'est bien fichu les ennemis sont bien trouvés des espèces de divinités grecques comme ça vous figurez les constellations le centaure ça qui nous attaque c'est vraiment vraiment c'est un jeu qui est très très bien pensé qui est original en plus ça franchement c'est en tout cas moi ce jeu là j'ai eu le coup de foudre même si pour l'instant il m'a quand même bien fouetté j'ai le coup de foudre c'est un c'est très original on voit pas ça souvent regardez moi ça le bateau viking en plein espace avec une hydra trois têtes qui arrive par contre pour ce qui est des boss on remarque les techniques même si les boss sont activement plus rapides les techniques sont globalement les mêmes corps à corps avant tout mais bon après c'est peut-être son stratégie qu'il a voulu mettre au point et peut-être qu'il y a plus safe mais bon sur ce boss là en tout cas je sais parce que c'est lui qui me bouffe il faut vraiment faire en sorte de le frapper au bon moment pour le faire reculer quand le dernier dragon sort de son corps si vous le frappez au bon moment c'est voilà vous faites à voir en tout cas là juste pour revenir sur ce stage d'entrée de jeu une demi-seconde à peine et les ennemis sont venus de droite de gauche et par dessus le joueur dès le début il a calculé son positionnement ça c'est évident du coup il n'y a pas d'aléatoire par rapport à ces aînions en tout cas vaut mieux pas parce que sinon c'est dans ces vacs des mille-là il me semble pas qu'il y ait de l'aléatoire il me semble pas qu'il y ait de l'aléatoire par contre on va dire qu'il faut vraiment être sûr de s'être bien positionné dès le début car une seconde de décalage et un pixel en trop à droite ou à gauche vos armes n'auront plus la même courbe selon le fait que vous les tirez devant debout ou à l'arrière là vous êtes vite en fait le jeu ne tolère vraiment pas aucune erreur dans l'utilisation de ces armes là bon il a encore repris un excess shot qui en fait augmente la galance c'est un petit peu comme les médailles dans les castlevania ça vous permet de tirer plusieurs armes secondaires spontanément les excess shots ont le même effet dans les spokers et là je crois que c'est un petit mob et regardez-moi là ce pauvre boss on est presque à le plaindre parce que là est-ce que vous ne voyez pas il crache c'est le joueur qui est pas au plaindre vous le vois là il crache des ennemis mais en fait le joueur est tellement collé au corps à corps et tire tellement vite regardez-là on a bien vu il s'est exprès placé sur l'autre plateforme pour pouvoir détruire tous les ennemis de cette vague-là sans avoir à bouger sauf en faisant droite-gauche et en faisant baisser c'est vraiment la guerre de positionnement c'est la guerre de tranchées bienvenue 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 en 1916 nous sommes la guerre mondiale c'est la guerre de tranchées c'est la guerre de positionnement donc encore un boss c'est vraiment c'est vraiment une démonstration de maîtrise et de connaissance du jeu absolument incroyable c'est un petit peu comme un grand show them up finalement sans les habitudes du genre mais une fois de plus il y a un poids seulement à garder et il faut s'y tenir le plus possible pour être sûr d'attaquer ses ennemis de façon efficace on retrouve encore le boss dragon le pauvre il faut pas de plus une fois de plus ce boss normalement il supposait vous charger même avant que le dragon ne s'extire de son corps vous voyez que là le pauvre je relance sur les boss c'est vrai que sur la fin on commence à avoir pitié pour les boss tellement il y a 10 crises là je me demande même si c'est clairement le joueur ne s'est pas mis en tête de faire du speedrun c'est vrai que là c'est assez impressionnant mais après c'est peut-être une bonne stratégie d'attaque c'est peut-être le moyen le plus efficace pour en arriver à bout de la meilleure façon qui soit aussi peut-être vu la stratégie qu'il adopte ça a l'air extrêmement péin donc du coup peut-être que le fait de se pitronner en quelque sorte ça peut pas mal aider comme là on peut le voir regardez ce boss pourtant c'est le second loop il fait pas aussi long feu que sur le premier loop pourquoi est-ce qu'il a quand même bien au proté sa puissance de feu et une fois de plus par contre son attaque à distance porte plus loin au loop 2 et là malheureusement pour lui une fois de plus et mine de rien ce qu'on vient de voir c'est quand même le joueur qui a quand même réussi son 2-all en omis exactement en omis ça on ne l'a pas précisé le gars il s'est pas contenté de faire un banal 2-all en omis j'aime bien comme tu dis ça banal 2-all comme si un 2-all était déjà banal dans son cas il s'est pas contenté de faire ça il a vraiment pris une exigence au maximum et une fois de plus il a réussi alors c'est un jeu de plateforme ça peut sembler court où se dire oui mais un loop il fait 12 minutes mais vu l'intensité de la chose franchement tenir 12 minutes rien que 12 minutes sur un jeu avec des difficultés aussi élevées franchement je ne sais pas combien de temps le joueur a pris pour en arriver à ce résultat mais à mon avis il a quand même bien 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 dû s'y investir parce que c'est vraiment le genre de jeu qui réclame beaucoup d'investissement quand on sait qu'un simple écran peut sonner le gars de toute votre partie à cause d'un défaut de positionnement au début et bien et là bon ben voilà il l'a fini et malheureusement on n'a pas de fin spéciale pour le 2-roll bon on a déjà une fin c'est plutôt cool mais en tout cas pour revenir sur la durée de vie du jeu c'est ce qu'on avait expliqué dans l'un de nos débats on ne peut pas se permettre sur ce style de jeu de faire plus de 30 minutes parce qu'après ça devient inhumain avec une telle densité c'est pas du voilà c'est pas du air type c'est un peu plus mou si on peut dire ça comme ça on peut se permettre de faire un jeu de 45-50 minutes air type si je ne dis pas trop de bêtises voire une heure si je me rappelle bien moi le 2-roll quand je fais des 2-roll à l'époque ça me prenait entre 40 et 45 minutes donc voilà presque le double mais l'intensité est moins grande donc du coup les développeurs peuvent se permettre de faire une telle durée de vie alors que là en l'occurrence ça se rapproche plus d'un jeu psycho c'est tellement intense qu'on entend 20 minutes à l'oreille ça paraît dérisoire sur tous nos jours mais attention la difficulté est telle qu'au final on va y passer beaucoup plus de temps qu'un RPG c'est bien ça qu'il faut se mettre en tête afin d'éviter de se tromper sur la durée du jeu et la durée de vie du jeu parce que voilà en termes de durée de vie croyez moi vous en aurez pour votre argent surtout si vous pouvez le récupérer parce qu'il me semble que ce jeu n'est pas sorti hors arcade et d'un part il n'est pas super populaire et il doit être assez difficile à récupérer je pense il n'a jamais été porté ailleurs que sur arcade en effet et il est quand même assez rare pour ceux qui recherchent la PCB japonaise la PCB d'origine donc parce que le jeu en fait il y a eu un bootleg de ce jeu qui s'appelait il me semble s'appelait Simpson Junior comme ça bon bah voilà il y a eu un bootleg de ce jeu mais bon on va dire que pour les gros puristes qui cherchent vraiment la version originale d'Athena de 80-12 en PCB japonaise c'est un jeu je n'ai pas vraiment cherché à savoir à combien il coté mais vu le rareté qui est la sienne c'est quand même un jeu qui doit à mon avis valoir son pesante cacahuète quoi et en tout cas et puis seulement pour revenir à ce que tu disais sur l'intensité en elle-même il y a une chose toute simple à préciser c'est que là on ne le dirait pas parce que le jeu est allé très vite mais le jeu comme toutes les plateformes de arcade de cette époque là possède un timer donc même quand les passages les plus ardus vous arrivent sur la figure vous ne pouvez pas vous dire bon là je vais la jouer safe ou même pire encore vous faire des séances de milk pour grimper votre score et donc choper les extends par le score là ça ils ne sont pas cons les programmeurs là c'est tout c'est hop c'est absolument il faut tout faire d'un seul coup et surtout ne pas perdre de temps parce qu'en fait une fois de plus il n'y a pas que les ennemis ou les level design il y a également le temps qui joue contre vous donc il faut vraiment bien bien se rendre compte que ce qu'on a vu là c'est 20 fois plus je dirais que c'est comme un récital c'est comme un récital un récital on va dire d'une heure ça peut sembler court une heure dans une vie mais la préparation de ce récital d'une heure elle a dû réclamer on ne sait trop combien d'heures de répétition et d'entraînement pour délivrer la final performance si j'ose dire c'est ce que je veux dire même principe et en plus oui au clavier maintenant bon certains ne seront pas surpris trois bons de salut mais bon c'est vrai que on va dire que pour un joueur lambda habitué au plateformer console c'est vrai que jouer au clavier maintenant peut-être que ceux d'entre nous qui ont connu les joueurs du grand plateformer sur micro ça n'échappera pas à outre mesure mais on va dire que malheureusement aujourd'hui sur micro les plateformers surtout plateformers de cette époque-là et dans cet esprit-là c'est-à-dire impardonnable très court très intense malheureusement c'est plus trop à la mode et donc à moins qu'il y ait un développeur qui ait envie de prendre des risques et d'en créer un d'ailleurs s'il veut des conseils qu'il nous contacte on pourra lui en donner je pense mais globalement c'est un genre de jeu que malheureusement à l'heure actuelle on va dire plutôt partie du passé mais bon c'est pas une raison pour ne pas le rejeter un petit coup d'oeil et on espère que ce roi vous aura motivé à découvrir ou à redécouvrir ce Digis Walker qui est vraiment en gros exactement donc vu que là malheureusement on n'a pas pu avoir l'invité quel serait ton dernier mot pour représenter ce jeu alors ben moi le mot à retenir de ce jeu là c'est un mot que je ressors assez souvent mais je vais le redire encore une fois ce jeu là c'est un jeu ce n'est pas un jeu précis je dirais que c'est un jeu de précision nuance parce qu'en fait on peut être précis dans ce jeu là et se planter quand même mais là en fait c'est même plus que de la précision qu'il faut il faut de la méticulosité il faut vraiment de la méticulosité pour arriver à maîtriser un jeu comme celui-ci rien n'est laissé au hasard tout est parfaitement défini alors ça veut dire qu'un processus sera très bon et voyez le bon côté de la chose une fois qu'on a le jeu en main on l'a en main pour de bon et on peut frimer devant ses potes à pratiquement chaque partie donc pour ma part le mot pour présentation ce serait original car rares sont des jeux avec ce style graphique plutôt coloré il y a eu de très très bon jeu en arcade mais pas aussi voilà ne prenez pas autant de risques à donner cette impression de kawaii plutôt cool et qu'au final c'est ultra violent vous faites deux pas vous êtes mort donc donc voilà vraiment original et surtout l'un des pas rare faut pas dégonner non plus mais l'un des peu nombreux plateformers arcade donc voilà c'est vrai qu'ils sont assez rares et ça nous fait une belle petite passerelle à nouveau pour le petit after du soir l'after du soir qui est justement un petit peu traité de deux ou trois plateformers arcade et console et surtout voir un petit peu pourquoi ce genre est peut-être un peu plus populaire sur un support que sur un autre Alors, en fait, pour l'after de ce soir, vu que nous n'avons pas l'invité, on va le diviser en deux. Dans un premier temps, je vais un petit peu vous causer ma vision du platformer arcade, car on va dire qu'à l'heure actuelle, je suis en plein dans un gros trip plateforme, parce que, bon, vous le savez déjà, c'est mon second genre préféré après le Shmuck et juste avant le Puzzle Game. Et ensuite, Boss vous déradonnera son point de vue sur le fait pourquoi certains platformers consoles, bref, que les platformers consoles sont un peu plus connus et généralement plus pratiqués que les platformers arcade. Alors, les platformers arcade, bon, pourtant, c'est le style de jeu de plateforme, et même pratiquement né sur arcade, Donkey Kong, le premier Donkey Kong que tout le monde connaît maintenant, avec Jumpman Mario, qui, voilà, était un des tout premiers jeux de plateforme de l'histoire et est arrivé sur arcade. Donc, en fait, tout simplement, il fallait diriger son personnage avec autant d'un shoot'em up qu'on tire, autant dans un jeu de baston ou cogne, dans un jeu de plateforme, en fait, ben, on saute. Il fallait vraiment diriger son personnage dans des environnements étudiés pour lui poser le plus d'embûches possible. Donc là, Donkey Kong, on avait les échelles, les échelles cassées, et évidemment, les tonneaux que notre bon vieux gorille nous envoyait à la figure, Garogori, comme chantait Brassens. Et donc, dès le début, en fait, ces jeux-là ont brillé par l'impression de liberté qu'ils donnaient, car, bon, aussi en quoi que ça puisse paraître, oui, Donkey Kong donnait l'impression de liberté à l'époque. Maintenant, c'est vrai que les sauts de Mario du Donkey Kong, ben, ils semblent juste dérisoires par rapport à ce qui s'est fait par la suite, mais quand même, c'était original pour l'époque, et c'était une grande première. On a eu, après, pas mal de petits jeux comme ça, qui se sont vraiment réclamés du style plateforme, surtout vers la fin des années 80, qui a brillé par pas mal de petits jeux dans ce genre-là. Moi, je pense notamment à certains jeux comme, par exemple, Bons Adventures de Taito, qui est vraiment un jeu de plateforme excellent, un hybride de Ghosts & Goblins, Ghouls & Ghosts, mais non plus dans un univers médiéval, mais dans un univers, on va dire, très japonais, fantastique, exorciste, esprit et tout le type. On a également eu d'autres petits jeux comme ça. Je pense aussi, ben, évidemment, Taito a énormément brillé dans la plateforme arcade. On a eu de très grands jeux, on a eu, certes, la série des Rainbow Highlands, Double Model, Rainbow Highlands, Parasol Star, qui étaient vraiment tous d'excellents jeux. Taito a également créé des petits jeux comme ça, très mignons, très kawaii, qui se rappellent un petit peu celui-ci, d'ailleurs. Enfin, on va plutôt dire que le jeu de ce soir, J.J.S.Cockers, a rappelé certains jeux de Taito, comme, par exemple, Liquid Kids, petit jeu fort charmant, dans lequel un bon papa Ornithorync devait aller sauver sa progéniture, qui commence très mignon, très gentil, mais qui termine juste apocalyptique, où tout était absolument, mais tout était fait pour vous tuer. C'était vraiment un très bon jeu, mais qui devient extrêmement, extrêmement sec sur sa faim. Et, bon, à l'heure actuelle, il me semble aussi, oui, il me semble, à l'heure actuelle, il y a Ben Shinobi qui en est venu à bout, et qui a livré des parties, des vidéos extrêmement impressionnantes sur ce jeu-là, que je vous conseille d'aller consulter, ça vaut le coup d'œil. Et, après, sinon, encore plus de former arcade, pour les derniers moments que j'ai eu, l'occasion de pratiquer, beaucoup date de la fin des années 80, je pense notamment au Black Tiger, Black Dragon de Capcom, qui est un jeu très long, très difficile, mais très exigeant, mais qui est vraiment très plaisant à jouer, mais bon, une fois de plus, ça réserve à des joueurs costauds. On a également la saga des Thunderhoofs, très bon petit jeu de plateforme avec une espèce de thématique, un petit peu glauque, alien, et un personnage complètement délirant, qui contraste bien avec les environnements dans lesquels il a interagi, qui sont également, cette saga-là est également particulièrement ardue, et en fait, la principale, je dirais, caractéristique du platformer arcade et, on va dire, qui rapproche tous les jeux dont je viens de parler, c'est que, d'une part, ce sont des jeux assez difficiles, même carrément très durs pour certains, et dont seule une connaissance poussée de la configuration et du nouvel design vous permettra de triompher. La part du temps, c'est du one shot, c'est du one shot, one miss, donc pas le droit à l'impact. En plus de ça, évidemment, si vous tombez dans des pics, dans de la larve, dans le vide, bon, bah, ça c'est normal, caractéristique première du jeu de platformer qui disparaît par le bas de l'écran, ça fait tomber dans le vide, c'est, 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 hop. On a par exemple également aussi, on avait un épisode de Castlevania Arcade qui s'appelait Hante Castle, le château hanté, qui est un jeu de platforme, on y retrouve un petit peu l'ambiance des Castlevania, mais, on va dire que la lourdeur des contrôles, on le rend le jeu particulièrement difficile, personnellement, je l'aime bien, mais, voilà, j'ai jamais réussi à finir à cause de ça. Et en fait, tous ces jeux de platforme arcade, qui sont vraiment tous très bons et dignes d'être pratiqués, en fait, vont vous réclamer énormément de patience, car, comme je le répète à nouveau, il faut vraiment connaître le jeu sur le bout des doigts, pour espérer avoir une chance de s'en sortir, et même quand on connaît le jeu, il faut encore être sûr de ne pas faire d'erreur dans les timings de saut ou de tir, parce que, bon, bah, tout est étudié pour vous faire perdre, et ce sont des platformers arcade, et, qui veut dire arcade, c'est-à-dire que, bon, bah, d'une part, il y a pas mal de pièges, quantitativement parlant, il y a beaucoup de pièges mortels, et surtout, bon, bah, votre nombre de vies est limité, parce qu'on peut pas déconner non plus, on pourrait stocker 50 vies dans un jeu d'arcade, ça serait pas très rentable pour les exploitants non plus. Et donc, c'est là, justement, la principale différence avec ce qu'on peut trouver en matière de plateforme, sans sur micro, même si aujourd'hui, la plateforme micro, c'est malheureusement un petit peu out, que sur console, et les platformers sur console, ça, bah, boss, toi qu'il y en a fait beaucoup, comment tu les définirais par rapport à les plateformers arcade, par rapport à ce que je viens de dire ? Eh bien, d'une part, ce n'est pas le même public, il me semble que les premières consoles de salon, ça a très bien fonctionné avec la Famicom, déjà, les premiers arguments de vente, c'était, voilà, l'arcade à la maison, on peut dire ça comme ça, on a vu que par la suite, l'arcade a carrément défoncé techniquement la console, mais bon, en gros, voilà, les premiers arguments de vente, c'était ça, donc du coup, les jeux étaient plutôt hardcore, donc on retrouvait, peu importe les jeux plateformers, notamment Castlevania ou autre, il y avait cet esprit arcade, donc ce même esprit de difficulté, mais par la suite, vu que ça a bien fonctionné, ils ont dû se rendre compte que, voilà, ce n'était pas le même public, les consoles, tout le monde peut en avoir, une bande d'arcade, déjà, le prix, ce n'est pas donné, en plus de ça, il faut avoir de l'espace, et en plus de ça, il faut vendre à chaque fois un rein, ou un bras, pour pouvoir se payer un jeu, mais bon, ça, c'est, ça, voilà, c'est les dures lois de l'arcade, alors que contrairement aux consoles, ce n'est plus accessible, donc du coup, peut-être que les développeurs ont dû se dire, voilà, tout le monde en a, ils ont essayé de rendre ces plateformers plus accessibles, notamment pour voir l'évolution des Mario, on prend le premier Mario, Mario Bros 3, et Super Mario World, la difficulté n'est pas la même, parce que, voilà, ils ont essayé de rendre la chose plus accessible, et du coup, tout le monde trouvait ça un peu plus fun, donc tout le monde pouvait y jouer, les hardcore gamers avaient leur compte, parce que ce n'était pas non plus facile, comme aujourd'hui, Mario 3D, mais, mais, voilà, donc du coup, ils ont essayé de trouver un juste équilibre, qui convienne aux joueurs chevronnés de l'arcade, et les nouvelles générations de joueurs, donc du coup, c'est pour ça qu'on peut prouver les jeux, par la suite, un peu plus simple sur console que sur arcade, c'est surtout pour essayer d'élargir le public, mais, effectivement, après, voilà, comme c'est beaucoup plus accessible, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un plus grand public, et du coup, vu que ça a bien cartonné, c'est là où les grands platformers sont sortis, notamment le célèbre concurrent de notre ami Mario, Sonic, là, ça s'est très bien lancé, il y a eu des Kirby, il y a eu tout un tas de jeux, surtout les Walt Disney, ça cartonnait pas mal à l'époque, les Disney plateformes, pour le pire et le meilleur, mais heureusement, plus on pour le meilleur que pour le pire quand même, exactement, donc du coup, voilà, ça s'est pas mal démocratisé à l'époque, malheureusement, aujourd'hui, moins, mais, en tout cas, il y a eu aussi, certains jeux, notamment, le génialissime, mais pas très célèbre, je l'espère, pour cette année, parce que théoriquement, il sort cette année, le Nightmare Busters, qui lui, se rapprochait un peu plus des jeux arcade, mais pourtant, il était sorti, enfin, pas vraiment officiellement, mais sorti sur console, ce qui fait que, ce qui fait que, voilà, il y avait toujours une certaine ambition, pour certains développeurs, de garder toujours cet esprit arcade, tout en rendant la chose accessible, donc, donc, voilà, ce qui fait vraiment la différence, par rapport au console, et ce qui a rendu vraiment populaire, ce genre, c'est que ça a été rendu, accessible à tous, et c'est ce qui, voilà, c'est ce qui a fait, se lancer le genre, et du coup, ça rendait la chose, beaucoup plus fun, voilà, c'est vrai que, l'arcade, et bien, il faut bien rentabiliser, comme je l'ai dit, il faut fendre un bras, pour s'acheter la PCB, donc derrière, il faut faire cracher les gens, pour qu'ils mettent un tas de pièces, quoi. Exactement, si on dépensait une fortune, pour acheter un jeu arcade, qu'on plie en deux jours, on a peut-être un petit peu l'impression, de s'être quelque peu fait. Exactement, d'ailleurs, vous pouvez remarquer, par rapport à ce que j'ai dit, vous promettez le premier Megaman, vous promettez le dernier Megaman, le Megaman, il était, voilà, c'était encore l'esprit arcade, tout était là, les premiers Castlevania, aux derniers Castlevania, bon, Metroidvania, mais, mais, voilà, donc, c'est l'évolution qui veut ça, et c'est tant bien que mal, parce que je prends du plaisir pour les deux genres, et du coup, ça donne, ça donne deux objectifs différents, dans le sens où, si on veut chercher la performance, la péter, on va quand même prendre les jeux arcade, ou alors, on va plutôt s'amuser à finir, je console, ou alors, si on veut vraiment se la péter, soit je console, on va chercher, eh bien, le One Life, ou le Speed Run. Voilà, le One Life, ou le Speed Run, d'ailleurs, tu fais bien d'avoir causé certains titres, c'est vrai que, promis le premier Megaman, oui, je pense quand même qu'à l'heure actuelle, ça reste même encore un des jeux les plus difficiles jamais conçus, idem pour certains autres titres sur NES, bon, c'est vrai que les premiers plateformers de la NES, que ce soit donc, Megaman, Kid Icarus, ou même certains joueurs un peu plus récents, mais qui ont gardé cet esprit arcade, c'est vrai que la difficulté était très souvent au rendez-vous, et comme tu l'as dit, la comparaison, pour voir une idée un peu plus, vraiment de ce qu'est la comparaison, comparer le déroulement du Mario 1, du premier Mario et celui de Super Mario Bros. 3, on va dire quand même que Mario 1 est quand même beaucoup plus axé arcade, en ce sens qu'il est quand même, on va dire, assez linéaire, hormis les foutues Warp Zone, dont je ne dirai plus ce que je pense, que je crois que tout le monde est au courant maintenant, mais qui reste, et surtout un jeu qui limitait assez le nombre de vies, c'est assez difficile de dépasser une dizaine de vies dans le premier Mario, même en jouant de manière optimale, alors que dans Super Mario Bros. 3, si on s'y prend bien, on peut très bien finir le premier monde avec déjà plus d'une trentaine de vies en stock, et on peut atteindre les 99 vies au compteur dès la fin du monde 4 ou le début du monde 5, si on s'y prend bien. Donc vous voyez bien qu'il y a d'un côté un jeu qui a été étudié vraiment pour mettre le joueur en condition des débuts, et un autre jeu qui a été étudié peut-être plus pour l'endurance et pour la qualité générale, même si bon, il y a un peu plus côté quantité et qualité, il y a un monde qui sépare Mario 3 de Mario 1, le Mario 1 reste quand même très axé arcade, d'ailleurs il est jouable en version arcade, sur les versions VS, comme par hasard, on a le VS Castlevania et le VS Mario Bros, qui sont jouables en version arcade, qui sont bons, qui montrent bien que ces jeux de plateforme-là, qui pourtant sont députés liés aux consoles, ne dépareillent pas des jeux arcade, donc très difficile et très exigeant dès le début, mais une fois de plus, comme tu l'as dit, l'évolution du genre veut que ce genre de jeu soit peut-être plus fixé au gaming, on va dire, de salon qu'au gaming en salle, mais bon, ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir ça d'une façon négative ou pas, bien au contraire, et globalement, c'est souvent parmi ces jeux-là qu'on a les meilleurs jeux sur console, pas pour rien non plus que beaucoup d'entreprises ont choisi comme mascotte des héros du jeu de plateforme, alors Mario, Alex Kidd, ensuite Sonic, Sparkster, qui a été la mascotte de Konami pendant pas mal de temps, donc Megaman, qui a été la mascotte de Capcom pendant pas mal de temps, donc vous voyez, finalement, il y a une identification du public à ce genre de jeu, et c'est pour ça que ce genre de jeu est aujourd'hui encore très populaire, surtout chez les retro gamers, donc plateformeur arcade ou plateformeur console, dur, fait pour la difficulté ou pour l'endurance, le principal, c'est de prendre son pied en s'amusant, et ça, je crois que tout le monde le fait. Exactement, après, bien évidemment, quand je parle un peu plus accessible, bien évidemment, il y a toujours des épisections, il y a toujours, voilà, comme j'ai dit, les normes, c'est un autre, là, c'est rien, toujours Artwork Gamer, donc voilà, sur console, on a quand même eu de tout, donc voilà, comme tu l'as dit, m'importe le support, une fois de plus, ce qui importe, c'est le fun. Exactement, petite annonce, si quelqu'un peut nous procurer un nomi sur le deuxième Adam's Family, le Puxless Cavendish Fun sur NES, Hyper NES, qu'il se dénonce, qu'il se présente, qu'il me donne des cours, et on lui déroule le tapis rouge tout de suite, quand il veut. Donc voilà, sur ce, voilà, sur ce, donc avant de conclure, on voudrait faire une petite annonce, boss et moi, pour un festival qui va se tenir, dans un peu moins d'un mois maintenant, qui va se tenir le week-end du 13 du 14 avril à Kosnat, près de Brille-la-Gaillarde, et ce festival, ce sera le Kamea Matsuli Festival, le festival, voilà, Kamea Matsuli, qui est organisé, donc, par une petite équipe, d'ailleurs, qu'on remercie, parce qu'elle a pensé à nous, et, en fait, boss, je vais te laisser rentrer un petit peu dans le détail, car toi aussi, tu es de la fête, donc, festival Kamea Matsuli. Exactement, donc, c'est un peu les mêmes principes, là, les Chaplin Expo et tout ça, bon, on est un peu plus modeste, mais, voilà, le même principe, du rétro gaming, du Japon, et tout ça, mais, à l'exception près, c'est que là, il y a, pour lutter à la fois, du shoot them up dans ce genre de festival, et, c'est super, déjà que c'est super rare, donc, ce serait super sympa de pouvoir, eh bien, rencontrer la communauté swim up en personne, et de pouvoir, eh bien, partager notre passion, pour cet événement, il y aura, quelques séances de super play, il y aura, eh bien, c'est la décision de Don Pachi, d'Ayuju, joué par Prometheus, et, peut-être, quelques runs par moi, et par Iaz, donc, du coup, déjà, nous voir, les trois réunis, en même évente, c'est déjà coup, donc, s'il y a d'autres shmuppers qui sont dans le coin, qui veulent venir, eh bien, ce serait juste, énorme de pouvoir, eh bien, les rencontrer, et partager notre passion. Exactement, et, précisons aussi, qu'au-delà du shmup, il y aura donc, du cosplay, des invités de marre, il y a également, un petit vide-grenier, pas piqué des hannetons, pour lequel, je crois que je vais faire, quelques petites provisions financières, dès le début, car, retrouvé, il y a quand même, deux, trois petites choses, que je cherche, et que je ne retrouve, d'ailleurs pas, ailleurs, donc, en fait, voilà, ça s'annonce très bien, un week-end, un week-end, bien sympa, en tout cas, voilà, un week-end très sympa, qui s'annonce, dans quelques-uns, très sympa en perspective, et donc, eh bien, en plus, voilà, comme l'a dit Boss, dans lequel on fait une petite place aux shmups, à part le Stunfest, et peut-être ce qui se passait du côté de Toulouse, à la Néo Arcadia, c'était un bail quoi, c'est extrêmement rare quoi, voilà, mais bon, quand même, et donc, ben voilà, en tout cas, il fallait qu'on parle de ce petit festival aussi, donc, si vous êtes dans le coin, ou même que vous pouvez vous déplacer, ben, venez faire un petit coucou, et puis bon, ça nous fera toujours plaisir, ça nous fera plaisir de voir, du monde, d'en discuter, bref, une bonne IRL, comme on les aime, et puis, ben, voilà, avec quelques petites démonstrations, un petit peu de parlottes, parce que bon, ben, on a quand même une grande gueule, on s'en sert, plus des invités, plus du cosplay, plus des vides-crogniers, bien orientés, qui crie, et tout, et tout, donc, un week-end à ne pas louper, et comme Boss vous l'a dit, ben, Boss, Prometheus, et moi-même, nous serons présents, et on espère rencontrer beaucoup de gens, et vous transmettre un peu notre passion, tout simplement. et après cette petite annonce, eh bien, le petit teaser pour la semaine prochaine, et la semaine prochaine, le teaser vocal, dont je me charge, on va dire que la prochaine prochaine, ça va être un show particulièrement guerrier. croyez-moi, ça va sentir la poudre, c'est pas pour les tapettes. Exactement, croyez-moi, ça va vraiment sentir bon le soufre, la poudre, la sueur, la semaine prochaine. Oui, croyez-moi, vous ne regretterez pas le déplacement. Alors, préparez votre gilet pare-balles pour la prochaine fois, car, croyez-moi, vous allez en prendre plein les mirettes. Il y a l'indice en images. Certaines personnes, même si c'est pas exactement le même genre, le préfèrent à Metal Slug. Ils s'en rapprochent, mais d'une certaine manière. Voilà, il n'y a pas besoin de choses. Et une fois de plus, n'oubliez pas le Carambar en jeu. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons eu un gagnant au grand jeu du Carambar. Voilà, et bon, on dit, dès que tu voudras, t'en fais pas, ton carambar, même plus que ton carambar, ton paquet de Carambar sera envoyé sous, protégé et tout, avec une dédicace, tout ce que tu veux. La balle est dans ton camp, on n'attend que ça. Ok, et bien sur ce, merci à vous tous de nous avoir écoutés, de nous avoir soutenus, en espérant que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on aura beaucoup aimé ce petit jeu-là, et puis comme on n'en parle pas beaucoup, c'était l'occasion ou jamais d'en parler dans l'émission. Et sur ce, et bien jouez bien, et à la bonne prochaine ! Ciao tout le monde, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada